Nous recevons l'Homme de Dieu, le missionnaire Félix Gueux, qui va nous apporter la parole du Seigneur. Gloire à Dieu, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, nous avons parlé hier de la Pentecôte, ce que cela signifie. Nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit, la signification de cette plénitude. Aujourd'hui, nous allons parler du but du baptême du Saint-Esprit. Alléluia! Si nous savons pour quelle raison nous recherchons le baptême du Saint-Esprit, alors nous pourrons demander avec honnêteté, nous saurons quoi dire pour que notre prière soit exaucée. C'est pourquoi sans tarder, nous allons prendre nos Bibles dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 1 et le verset 8. Acte des Apôtres, verset 1, du chapitre 1 à partir du verset 8. Si c'est trouvé, nous allons faire la lecture. Acte des Apôtres, verset 1, du chapitre 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 1. Il est écrit ici, il a répondu, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le texte ici nous montre clairement le but pour lequel nous cherchons le baptême du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit hier, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un diplôme. Pour dire, je suis rempli du Saint-Esprit, maintenant je suis arrivé au plus haut niveau de la vie chrétienne. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un diplôme. Le baptême du Saint-Esprit aussi, ce n'est pas pour s'enorgueillir. Le baptême du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, « C'est le commencement d'une vie par l'Esprit. » Maintenant, pourquoi il faut être baptisé du Saint-Esprit? Quel est le but? Le Seigneur a dit à ses disciples, « Le Saint-Esprit viendra pour vous remplir. Et avec la puissance de celui-ci, Vous serez mes témoins. » Alléluia. Donc, Jésus voit que L'homme sans la plaintue du Saint-Esprit Ne peut pas témoigner de lui efficacement. Pourquoi? Parce que le combat est spirituel. Amen. Quand on parle d'évangélisation, Pour nous, on s'en va rencontrer quelqu'un Pour lui dire, Jésus est mort pour tes péchés Et il faut quitter le monde Pour venir donner ta vie à Jésus. Tu vas avoir la vie éternelle. Mais c'est facile. Ce n'est pas du tout ça. Quelqu'un est dominé. Il est emprisonné. Dans sa tradition. Il est emprisonné dans sa coutume. Il est emprisonné dans sa civilisation. Il est emprisonné dans sa culture. Tu veux l'enlever pour aller pour une autre culture. Ce n'est pas Jésus-t'aime. Jésus-t'aime, oui. Mais, pour que cette parole soit effective, Il faut l'action du Saint-Esprit dans le cœur de la personne. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui persuade. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail à travers ta personne. Si tu n'es pas bâtir du Saint-Esprit qui va faire ce travail. Alléluia. Le salut que nous avons a été préparé, planifié par le Seigneur Dieu le Père. Dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Il a dit à Satan. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci écrasera ta tête. Et toi, tu lui blesseras au talon. C'est le plan du salut de l'humanité. Alléluia. Le Seigneur dit. L'enfant qui naîtra d'une femme. C'est cet enfant-là qui va te détruire. Quand on dit il va écraser ta tête. Il ne signifie pas que c'est sa vraie tête qui est là qu'on va écraser. Non. Écraser la tête, c'est le sommet. La tête, c'est la somme de la puissance de Satan. La tête, c'est tout ce que Satan possède. Et l'enfant qui naîtra de la femme. C'est cet enfant-là qui va te détruire. Qui va te réduire à néant. Et cet enfant n'est autre personne que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu l'a planifié depuis la Genèse. Et quand les temps se sont accomplis. Jésus est venu pour accomplir le plan que Dieu avait déjà tracé. Jésus est venu accomplir ce plan. Et quand il a fini, le Saint-Esprit vient pour appliquer ce que Jésus-Christ a fait. Le témoignant qui sera rendu. Le Saint-Esprit vient pour appliquer cela dans les cœurs. Sans l'action du Saint-Esprit, personne ne va se laisser convaincre. Avant notre conversion, personne ne sait qu'il était pécheur. Demandez à nos parents. Moi, je ne fais pas de mal. Mon cœur est pur comme ma pomme. Je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais cherché une femme de quelqu'un. Donc, je ne suis pas pécheur. Personne ne se reconnaît pécheur dans le monde. Tant que tu n'as pas rencontré quelqu'un pour lui prêcher l'évangile. Pour te prêcher l'évangile. Et pour te dire, ça c'est péché. Ça c'est péché. Si tu n'as pas quitté, tu vas aller à l'enfer. Et pendant que tu es en train de parler, le Saint-Esprit lui montre l'autre côté de la médaille. Pour dire, voici en réalité ce que tu es. Voici en réalité ce qui t'attend. Et c'est là qu'il y a conviction dans le cœur. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père a fait sa part. Dieu le Fils a fait sa part. Et Dieu le Saint-Esprit a fait sa part. C'est pourquoi nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui va nous donner la force. C'est lui qui va nous donner la capacité nécessaire pour aller évangéliser. On ne cherche pas le Saint-Esprit pour dire que je suis arrivé. Enfin, ma vie chrétienne est parfaite. Non. Si on est rempli du Saint-Esprit, c'est pour accomplir la mission du Seigneur. Le Seigneur a accompli sa mission. Il dit, Père, j'ai tout accompli. Et il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Dans Matthieu, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais dans Marc, il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Amen. Dites-moi, est-ce qu'on accompagne celui qui est assis? On accompagne celui qui est assis? C'est celui qui s'en va qu'on accompagne. Va annoncer l'évangile. Si tu vas, voici les signes qui vont t'accompagner. Amen. Bien-aimés, quand on est rempli du Saint-Esprit, la porte de Dieu est ouverte. On a l'accès aux dons spirituels. Amen. Quand on parle de la puissance, les miracles qui vont accompagner, il s'agit de la manifestation des neufs dons spirituels. Qu'est-ce qui a persuadé Nathanaël? Dites-moi, c'est un érudit de la parole de Dieu. Philippe allait lui présenter l'évangile. Nous avons rencontré le Messie. Mais qui est-ce? C'est Jésus de Nazareth. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Nazareth? Toi-même, tu connais les Écritures. Est-ce que le Messie doit venir de Nazareth? N'est-ce pas de Bethléem? La ville de Jida? La ville du roi David? Comment tu me dis que le Messie vient de Nazareth? Tu as réfléchi un peu avant de dire ça? Le Messie est coincé. Alors, il dit, bon, viens et vois. Alléluia! Il invite simplement, viens, tu vas le voir. Tu vas voir s'il est Messie ou s'il n'est pas Messie. Nathanael est venu. Mais ce n'est pas pour voir le Messie. Il vient pour affronter quelqu'un. Nathanael arrive et Jésus dit, voici un vrai fils d'Israël en qui il n'y a point de fraude. Ça veut dire, son père et sa mère sont des juifs. Il dit, mais ça c'est facile. D'où me connais-tu? D'où est-ce que tu me connais? Alors, il faut maintenant la manifestation d'un don spirituel. Alléluia! Alors, Jésus-Christ va lui dire, quand tu étais en bas du figuier, quand Philippe te parlait, je te connaissais, je t'avais déjà vu. Alléluia! Le don spirituel fait débloquer la situation. Et le baptême du Saint-Esprit, pour nous, c'est le Dieu de l'impossible, qui veut habiter en toi, pour que tu puisses faire l'impossible. Le baptême du Saint-Esprit, pour nous, c'est le Dieu de miracle, qui veut habiter en toi, pour que tu fasses le miracle. Alléluia! Alléluia! C'est ça le but. Bien-aimés, voyons le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui règnent, tous ceux qui dirigent, leurs soucis, c'est le relais après moi. Il faut préparer la relève. Et Jésus, sachant qu'un jour ou l'autre, il va regagner où il est quitté, il va appeler les 70 disciples, dans Luc chapitre 10. Il va appeler les 70 pour les envoyer deux à deux dans les villes où lui-même, il devait y aller. Il leur donne le pouvoir de guérir, le pouvoir, en tout cas, tout ce qu'il faut pour aller évangéliser. Pour voir comment sera la relève après lui. Parce que Jésus n'était pas encore mort. Ils sont partis. A partir du verset 17, on nous dit, les disciples de retour étaient dans une grande joie. Et ils sautaient. Seigneur, il est merveilleux de tes servis. Les démons-mêmes nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Alors écoutez la réponse de notre Seigneur. Je voyais les seigneurs, je voyais les satans tomber du ciel comme de l'éclair. Alléluia. Je voyais les satans tomber du ciel comme un éclair. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est le satan qui a quitté le ciel au bout et puis il est tombé? Non. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle est succulente quand on l'étudie. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit et tu rencontres un homme possédé, tu lui as chassé les démons, les démons sont partis, tu as diminué la force de satan. Sa force est tombée d'un coup parce que tu viens de libérer une âme de la main des démons. Quand tu as rencontré un malade, tu as imposé la main, le malade est guéri, ce pouvoir satanique vient d'être détruit, la puissance de satan est diminuée. Je vois le satan tomber du ciel, c'est-à-dire son pouvoir est devenu tout petit. Alléluia. C'est ça, ce que le Seigneur attend de nous. Ils ont réjoui le cœur de Jésus-Christ. Et le Seigneur s'aimait, il savait maintenant qu'après lui, ça sera lui. Alléluia. C'est-à-dire qu'il va maintenant se manifester à travers ses disciples. La victoire continue. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur dans sa joie, il va dire, Seigneur, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses, à ceux qui se disent sages, à ceux qui se disent intelligents selon le monde, et de ce que tu l'as révélé à tes enfants. Alléluia. Nous sommes ce soir dans le secret de Dieu. Nous sommes en train de dévoiler le secret de Dieu afin que vous sachiez pourquoi vous aurez besoin du baptême du Saint-Esprit. Le monde ne connaît pas ça. Alléluia. Le monde ne connaît pas ce qu'on est en train de développer ce soir. Le monde ne le connaît pas. Bien-aimé, il y a des paroles dont nous avons besoin. Les disciples de Jésus ont dit à Jésus-Christ, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples à prier. Et le Seigneur dit, voici comment vous devez prier. Lorsque vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, vous déclarez que Dieu est votre Papa. Deuxièmement, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Je voudrais que vous reteniez que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Pourquoi Jésus dit ça? Dans le ciel, la volonté de Dieu se fasse de façon absolue. Le règne de Dieu est établi au ciel d'une manière absolue. Mais sur la terre, le règne de Dieu n'est pas absolu. Pourquoi? Parce que quelqu'un nous a volé notre autorité, quelqu'un nous a volé notre domination. Dieu a établi Adam comme le maître de la terre. Il doit dominer sur les poissons, sur les animaux, sur tout ce que Dieu a créé sur la terre. Adam doit dominer sur ces choses. Le Satan a perdu sa place au ciel parce qu'il voulait être comme Dieu. il vient et sera dominé par celui qu'on a créé en sa présence. Alors, il faut utiliser maintenant des moyens pour le faire dégringoler puisqu'il ne connaît pas les lois spirituelles. Bien-aimé, le Satan est venu parus pour dire ces tables-là. Si vous mangez son fruit, vous ne mourrez pas. Mais votre intelligence va s'ouvrir et vous saurez faire la différence entre le mal et le bien. Vous serez comme Dieu. Il voulait être comme Dieu au ciel. Il a perdu sa place. Il propose la même chose à l'homme. Alors, l'apôtre Paul dit celui qui donne l'ordre est celui qui exécute l'ordre. Qui est le plus grand? J'ai besoin d'une réponse? Celui qui donne l'ordre ou bien celui qui exécute l'ordre? Celui qui donne l'ordre. Satan dit mange tu ne mourras pas. Et l'homme s'en va il exécute il mange par sa désobéissance il est devenu pécheur. Maintenant, le fait d'exécuter l'ordre de Satan fait que le Satan est devenu maintenant dominateur du monde. Il est devenu le prince de ce monde des ténèbres. Dans sa confrontation avec Jésus quand j'ai lu le passage j'ai dit Dieu est grand. Il envoie Jésus-Christ sur la haute montagne et il lui montre toute la gloire du monde de la terre et dit tout ça ça m'appartient. Si tu te mets à genoux devant moi et que tu m'adores tout ça c'est pour toi. Jésus est Dieu. Il n'a pas dit tu as menti. Il n'a pas dit ça ne t'appartient pas. Jésus n'a pas dit ça. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il a arraché cette autorité à l'homme et que maintenant c'est lui qui est le prince de ce monde. Alors Jésus lui dit il a écrit quand l'homme ne doit adorer et servir que Dieu seul. Alléluia et il a été vaincu. Amen Donc bien aimé le Satan est le prince de ce monde et Jésus dit à ses disciples que nous sommes dites au Seigneur que ta volonté soit faite maintenant sur la terre comme elle se fait au ciel. Amen Donc pour que la volonté de Dieu se fasse ici pour que maintenant son règne vienne ici toi et moi nous devons partir pour que la puissance de Satan soit réduite à néant. Le Seigneur a été intronisé il ne reviendra que lorsque on fera de ses ennemis son marche-pied. Amen Est-ce que vous me comprenez? Il faut que vous et moi nous faisions de l'ennemi de Jésus son marche-pied alors il viendra pour régner. ton devoir et mon devoir c'est de préparer le royaume de notre Seigneur Jésus et nous allons régner avec lui pendant mille ans. Alléluia Nous devons régner mille ans avec Jésus mais on va régner sur qui? Dites-moi on va régner sur les moutons? On va régner sur les bœufs? Ceux qui nous devons régner sont encore dans la prison du diable ils sont encore dans la prison de la tradition ils sont encore dans la prison des coutumes des initiations l'adoration des masques Chez nous en Côte d'Ivoire surtout dans ma région de l'Ouest c'est le masque qui règne dans la forêt de mon village si tu n'as pas parlé mon ethnie tu as parlé une autre ethnie tu vas te perdre tu retournes plus la domination qui est là-bas est puissante vous comprenez il faut l'action du Saint-Esprit pour détrôner l'autorité ou la domination qui est là Amen bien aimé le Seigneur a dit à ses disciples qu'il voyait les satans tomber du ciel comme l'éclair Amen Nous voulons que le règne de Dieu vienne sur la terre Bien aimé l'apôtre Paul dit notre lutte n'est pas contre la chair et le sang notre lutte n'est pas contre l'homme notre lutte est contre les puissants des ténèbres qui sont dans les lieux célestes Laissez-moi vous apprendre que chaque ville a une domination chaque village a une autorité c'est une hiérarchie et la domination et les autorités sont dans les airs ils ne sont pas en bas avec nous ici c'est les petits démons prostitution alcool ce sont eux qui sont là pour exécuter l'ordre des autorités et des dominations vous comprenez alors le Seigneur à travers l'apôtre Paul va dire dans Colossiens chapitre 2 le verset 15 Christ Christ a dépouillé les dominations et les autorités il les a livrées publiquement en spectacle et il a triompé d'elles par la croix il les a dominées il les a déjà vaincues il t'appartient de mettre tes pieds dans les empreintes de Jésus Alléluia mets tes pieds dans les empreintes de Jésus va vous n'allez jamais gagner une âme tant que vous n'avez pas ligoté l'homme fort vous ne l'avez pas mis de côté vous ne pourrez pas rentrer dans sa maison pour avoir une seule âme Amen c'est ce que Jésus a dit pour rentrer dans la maison d'un homme fort et puis c'est bien cet homme fort là il faut d'abord le ligoter tu le mets de côté c'est alors que tu peux rentrer chez lui pour piller ses pieds qui est l'homme fort c'est Satan Jésus sait que Satan est fort mais Jésus est tout puissant Alléluia il est plus puissant que Satan il est plus sage que Satan alors il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents de marcher sur les scorpions de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire si nous sommes remplis du Saint-Esprit aspirons au don spirituel alors ce pouvoir nous est donné Amen si nous avons ce pouvoir alors si on t'envoie pour évangéliser ce que vous allez faire bientôt mettez-vous à genoux celui qui a le don de connaissance le Seigneur va lui révéler comme à Daniel et ses frères il va lui révéler la domination de votre quartier la domination de votre ville et vous allez maintenant lutter contre cette domination pour le détrôner c'est alors que vous pouvez gagner les âmes qui sont là Alléluia le but du baptême du Saint-Esprit c'est de pouvoir reconquérir notre territoire c'est de pouvoir gagner les âmes qui sont en prison dans la maison de Satan il faut ligoter Satan Alléluia il faut détrôner l'autorité qui est là il faut détrôner la domination qui est là sinon vous n'allez pas réussir c'est là le but du baptême du Saint-Esprit tu cherches le Saint-Esprit tu ne gagnes pas peut-être que tes ambitions sont autre chose que le but que je suis en train de dire ce soir mais à partir de ce soir que tu connais le but pour lequel on cherche le baptême du Saint-Esprit dis au Seigneur je veux réjouir ton coeur je veux emboîter tes pas parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a reçu les disciples de Jean-Baptiste le maître nous envoie pour savoir si c'est toi le Messie ou bien si on doit attendre un autre Messie il n'a pas dit à l'élui et lui dit que c'est moi le Messie mais il a montré les signes qui prouvent qu'il est le Messie allez-y dit à Jean-Baptiste que les aveugles voient que les morts ressuscitent que les muets parlent que les sous entendent allez-y annoncer à Jean-Baptiste Amen et il dit celui qui croit en moi il fera les oeuvres que je fais et même il en fera de plus grandes est-ce que tu crois en Jésus-Christ si tu crois en Jésus sache que tu peux faire de plus grandes oeuvres pour notre Seigneur Jésus Alléluia sache seulement pourquoi tu dois être bâti du Saint-Esprit faut que tu comprennes c'est pour m'engager dans le combat spirituel c'est pour sauver des âmes c'est pour faire le reste de l'oeuvre de Dieu Amen l'apôtre Paul il dit ce qui reste à la souffrance de Jésus-Christ je l'accomplis en mon corps Amen il s'est engagé on le met en prison il écrit dit à Timothée je suis en prison mais la parole de Dieu n'est pas en prison prêche la parole de Dieu Alléluia bien aimé soyons remplis du Saint-Esprit et quand tu es rempli du Saint-Esprit le feu ne peut pas te permettre de t'asseoir parce que le Saint-Esprit c'est le feu quand le Saint-Esprit est là on ne peut pas s'asseoir je voudrais vous choquer ce soir pour dire que le palais en langue ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit le palais en langue c'est le signe initial du baptême du Saint-Esprit mais le palais en langue n'est pas le baptême du Saint-Esprit Alléluia quand tu es rempli du Saint-Esprit tu parles en langue tu n'as même pas envie d'arrêter tu peux faire deux heures de temps en train de parler en langue mais quand la batterie est déchargée quand tu es devenu vide tu es en train de parler en langue toi-même tu es convaincu que tu es vide tu es convaincu qu'il n'y a rien tu ne peux même pas faire dix minutes de prière tu vas arrêter parce que tu n'es plus rempli il faut te ressousser Alléluia les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte mais quand ils ont été persécutés Étienne a été lapidé à mort on a mis Pierre en prison on l'a relâché en tout cas persécution par-ci par-là les gens ont vu les apôtres et les quelques dix qui sont restés sont allés dans un lieu pour dire Seigneur ce que tu as dit est en train de se réaliser on ne te demande pas de nous enlever d'ici mais nous te demandons simplement de nous donner le pouvoir de prêcher ta parole avec assurance Alléluia la Bible dit le lieu où ils étaient a tremblé ils ont été de nouveau remplis du Saint-Esprit et ils sont partis pour annoncer l'évangile avec assurance Alléluia bien aimé tu n'as pas besoin de dire mais je suis rempli du Saint-Esprit depuis 1990 donc c'est fini tu parles la langue c'est vrai mais il n'y a rien là-bas soit rempli de nouveau soit renouvelé votre ressource c'est celui qui croit en moi des sources d'eau vive couleront de son sein Alléluia il faut que ça coule de jour en jour est-ce que les démons ont peur de toi quand ils te voient est-ce que les sorciers ont peur de toi quand ils te voient quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit quand tu t'approches d'une personne qui a une double vie il te repousse soit par des injures soit par des paroles blessantes toi tu ne comprends pas mais j'ai fait quoi à ce monsieur il sait que quand tu t'approches ces démons le coincent donc ton approche ça ne l'arrange pas tu lui serres la main le démon qui est dans la bague va partir donc éloigne-toi de moi ne sois pas étonné qu'on te rejette qu'on te repousse parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en lui Alléluia Bien-aimé comprends une fois pour toutes que le baptême du Saint-Esprit son but principal c'est de faire de toi un soldat pour Jésus-Christ un soldat pour annoncer la bonne nouvelle celui qui reçoit le Saint-Esprit et qui s'assoit c'est une folie c'est aussi une folie ne pas être rempli du Saint-Esprit et se lever pour aller au combat mon ami tu vas rencontrer pour toi là-bas Alléluia en Côte d'Ivoire nous avions eu un frère il n'est pas baptisé du Saint-Esprit rien s'est levé pour aller dans un quartier je vous ai dit que le masque est chez nous quand tu te dis tu es chrétien on te tente en même temps il s'en va pour prêcher il arrive là-bas il trouve un malade il impose la main quand il a imposé la main là c'est comme il a été secoué par un fil électrique qui n'est pas bien branché sa main ne peut pas monter sa main ne peut pas descendre son ami a attrapé son bras comme ça depuis Oufouetteville jusqu'à l'église c'est maintenant le pasteur qui va aller pour libérer l'enfant cherche à être rempli du Saint-Esprit avant d'aller en mission Alléluia notre Dieu vivant il est puissant il est glorieux et il est capable de tout c'est le Dieu de l'impossible et c'est à ça il t'invite il faut que tu comprennes et que ce soit tu dis Seigneur me voici je veux être un soldat pour toi je veux partir je veux annoncer la bonne nouvelle nous connaissons tous la Bible on sait ce qu'on peut dire mais est-ce que nous avons l'équipement nécessaire il dit en allant guérissez les malades est-ce que tu as le don de guérison en allant ressusciter les morts tu as le don de puissance alléluia vous serez confronté à des réalités mon ami tu dis tu as prié pour lui là si il n'est pas guéri tu ne sors pas d'ici et puis maintenant si le passé était là tu cherches dans ta terre tu pries mais ta pensée n'est même pas sur ta prière alléluia cherche à être rempli du Saint-Esprit le but c'est que tu sois équipé et que tu partes avec assurance que tu parles avec assurance et que tu fasses de grandes oeuvres alléluia les disciples se sont retournés avec joie Seigneur même les démons nous sont soumis en ton nom et dit je voyais les satans tomber du ciel comme l'éclair alléluia bien aimé je voudrais ce soir que tu dises Seigneur que ton règne vienne alléluia que son règne vienne mon coeur me fait mal pas seulement au Sénégal mais dans toute l'Afrique mon coeur me fait mal parce que nos parents sont engloutis nos parents sont sous des dominations il y a des régions quand tu arrives tout le monde est ivrogne tout leur bien s'en va dans l'alcool c'est comme de leurs vivants ils sont déjà morts ils sont la domination qui est là c'est l'alcoolisme mais pour vaincre pour gagner ce peuple qui est assis dans l'alcoolisme il faut que toi qui es chrétien tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu commandes à la domination de quitter cette région tu le chasses tu le détrônes et quand tu as la conviction qu'il est parti va évangéliser tu vas gagner les âmes Amen dans la ville où j'étais en Côte d'Ivoire on appelle Daoukro là-bas c'est l'esprit de prostitution la domination c'est la prostitution quand une jeune fille a 13 ans 14 ans on s'en va l'initier on finit de faire la cérémonie sur elle elle vient torse nue les jeunes gens de son âge vont venir lui faire les attouchements partout et après on te donne la liberté maintenant tu es libre tu es devenue femme tu peux faire ce que tu veux consacrer au démon de la prostitution comment vous pouvez vous plaindre que votre fille est restée dans la maison paternelle pour avoir un enfant pour avoir deux enfants pourtant c'est vous qui l'avez consacré à cela je suis arrivé ici je pensais que c'est la Côte d'Ivoire seule je suis tombé dans un peuple qui fait la même chose je suis arrivé en pays Basari toutes les jeunes filles quand le moment arrive on les envoie et pour eux ce n'est pas attouchement après la cérémonie il y a des hommes qui ont été préparés spécialement pour ça et ces hommes doivent s'unir avec toutes les jeunes filles qui sont venues il faut qu'après l'initiation toutes ces femmes tombent enceintes celle qui n'est pas tombée enceinte c'est qu'elle est stérile elle n'aura pas de mari dans ce milieu dans ce village et dans tous les villages d'environnement d'environ plutôt cette femme ne pourra pas se marier bien-aimé n'est-ce pas un esclavage nos parents sont confrontés à ça et nous nous contentons mon âme est sauvée et j'ai Jésus-Christ comme mon sauveur personnel et on dort sur notre oreiller tandis que le diable il est tellement organisé il continue de faire son oeuvre qu'est-ce que tu fais pour sauver tes parents qui sont ancrés dans ce genre de tradition des hommes qui s'en vont dans la forêt sacrée et là-bas c'est le mysticisme tu vas avec ton propre père quand vous arrivez là-bas quand il se retourne pour te regarder tu ne le reconnais plus tu ne le reconnais plus il peut se transformer devant toi tout de suite et quand ils quittent là-bas on ne les appelle plus de leur nom familial on leur donne un nom d'initié et c'est ce nom qu'on doit maintenant prendre pour les appeler même dans l'église actuellement le mois de mai c'est leur temps d'initiation il y a des chrétiens qui poussent leurs enfants à s'éclipser et aller faire cela ils quittent là-bas ils viennent ils sont chrétiens pourtant nous avons la plus grande puissance nous avons l'esprit de Dieu en nous Amen Paul dit quand vous étiez dans le mort vous laissiez conduire par des faux dieux maintenant que vous êtes en crise aspirez au don spirituel Amen cherchez le don spirituel cherchez à être rempli du Saint-Esprit vous serez supérieurs à ces esprits que les gens adorent vous serez mille fois supérieurs au lieu de vous assujettir et ils sont en train d'enténébrer vos étoiles bien aimé le but du baptême du Saint-Esprit c'est être équipé pour mieux servir c'est être équipé pour lutter pour sauver nos parents qui sont dans les ténèbres bien aimé c'est forcé il aura la persécution j'ai donné cet exemple en Côte d'Ivoire j'ai pris ma toche et puis j'ai éclairé dans une chambre c'est un frère en crise quand j'ai éclairé il dit mais c'est qui ça après j'ai éteint la toche il est sorti j'ai dit excuse-moi après je lui ai dit la toche là ça t'a fait du mal il dit ça m'a trop choqué même alléluia j'ai dit pourtant tu es la lumière du monde quand tu éclaires les hommes qui sont assis dans leur ténèbre assis sur leur ténèbre ça les fait fâcher ils agissent peut-être ils vont te battre peut-être ils vont faire ce qu'ils veulent mais c'est à cause de ta lumière c'est après ils vont dire on ne savait pas que c'était bon on ne savait pas à mon temps vous m'avez déjà frappé alléluia c'est pourquoi s'il y a la persécution parce que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu sois dans la joie parce que demain ces mêmes personnes là reviendront à toi parce que tu les as sauvées alléluia tu es la lumière quand on éclaire dans les ténèbres ça énerve parce que tu es en train de révéler ce que ils adorent ce qu'ils gardent secrètement ce qu'ils font dans les secrets tu es en train de dévoiler quand tu leur dis abandonner ça il n'y a rien dedans abandonner tes choses abandonner tes choses tu es en train de dévoiler ce qu'ils font dans les secrets tu dis oh ils ne vont pas te faire cadeau mais ceux qui vont croire ils vont venir ils vont s'ajouter à toi une personne deux personnes trois personnes ils vont dire ah on ne pensait pas que c'était bon comme ça frère vraiment on a fatigué notre frère là amen quand la femme est enceinte l'accouchement est pénible mais quand l'enfant naît elle oublie sa douleur elle est dans la joie parce qu'elle a mis au monde un être humain alléluia l'apôtre Paul dit aux philippiens vous êtes ma couronne dans le seigneur amen c'est grâce à vous que je serai couronné c'est grâce à vous que je vais recevoir ma couronne c'est qui tu vas présenter au seigneur tu as envoyé qui au seigneur toi qui es rempli du Saint-Esprit tu es fier d'être rempli du Saint-Esprit qui parle en langue matin, midi et soir on ne peut pas entendre tu es rempli c'est vrai tu as envoyé combien de personnes au seigneur alléluia tu as envoyé combien parce que c'est le seul but même si on te dit il faut avoir le but là c'est pour gagner une âme amen tu es baptisé du Saint-Esprit tu es rempli tu as envoyé combien ici on nous a montré le plan de l'évangélisation il dit le Saint-Esprit se venant sur vous et vous serez mes témoins à commencer par Jérusalem Jidé Samarie et jusqu'aux est-cementés de la terre commence à Jérusalem commence chez toi à la maison celui qui mange et boit avec toi commence avec lui commence avec ton ami de tous les jours commence avec lui tu peux le gagner mais tu n'as pas prêché à ceux qui sont avec toi à la maison tu n'as pas prêché à ton ami tu te lèves tu t'en vas dans une cour fermée je suis venu vous parler de Jésus Christ S'il est gentil, il va te faire rentrer Tu rentres, il ferme la porte Ah, mais pourquoi vous fermez la porte ? Mais tu es venu pour annoncer Jésus Non, il ne faut pas aller, on t'écoute Alléluia C'est en forgeant qu'on devient Forgeron Tu as commencé par ton ami Tu as gagné ton ami Vous êtes deux Vous allez chez un autre ami, vous les gagnez Ça fait trois Vous partez chacun chez son ami Vous partez vers vos parents Vous allez les gagner Amen Dieu ne nous impose pas ce qui est au-delà de notre force Dieu nous dit ce qu'on peut faire C'est quand tu as réussi à faire tout ça Les expériences que tu as accumulées Ça te permet maintenant de sortir Amen L'apôtre Paul quand il est arrivé à Thessalonique Il a vu que toute la ville C'était de l'idolâtrie Des temples construits à des dieux partout Et il a vu même un temple qui est dédié à un dieu inconnu C'est sur ça qu'il a commencé sa prédication L'esprit que nous avons reçu C'est un esprit De sagesse Un esprit d'amour Et un esprit de force Il a utilisé la sagesse Et il dit Vous les hommes de Thessalonique Je vous trouve extrêmement religieux Vous avez construit des temples Jusqu'à vous avez construit même Un temple à un dieu inconnu Ce dieu inconnu que vous ne connaissez pas Celui qui a fait les cieux et la terre Celui qui détient votre souffle de vie C'est de celui-là que je veux vous parler Et il s'est mis à prêcher l'évangile Alléluia On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et s'asseoir A moins que tu aies attrissé le Saint-Esprit Et que ton palais en langue vide soit là Bien-aimé Soyons remplis du Saint-Esprit Cherchons A être revêtus de la puissance en haut C'est à partir de cela Qu'on pourra mieux représenter notre Seigneur Jésus C'est à partir de cela Que nous allons faire les oeuvres Que Jésus a faites C'est à partir de cela Que nous pourrons gagner les âmes Pour aller dans le camp adverse Il faut que tu sois équipé Amen Sois équipé Si tu n'es pas équipé Tu vas avoir pour ton compte L'évangélisation n'est pas simple C'est un combat Tu t'en vas au front Et tu t'en vas pour arracher les âmes Pour les envoyer dans la maison du Seigneur Je vous ai dit hier Que le Seigneur a fait sa récolte Il a présenté les prémices Le reste C'est nous Qui allons le faire Comment il a fait ? En faisant des prodiges En guérissant les malades En ouvrant les yeux des aveugles Quand il arrive On court de partout On envoie les malades Il prie pour eux Il y avait opposition On le traitait de tout Et de rien Mais lui Il était Sur son chemin Vous ne savez pas ce que vous dites Il a annoncé l'évangile Il a sauvé des âmes Celui qui croit en moi Il fera les oeuvres que je fais Et il en fera de plus grandes Est-ce que tu veux être le soldat de Jésus-Christ ? Alléluia ! Est-ce que tu veux rejouir le cœur de Dieu ? Est-ce que tu veux être la récompense de la souffrance de notre Seigneur Jésus ? C'est ce qu'Esaïe dit Que ses regards seront rassasiés Quand il va voir le nombre de convertis Ses regards seront rassasiés Mais qui va envoyer la conversion ? C'est toi C'est moi Étant rempli du Saint-Esprit On s'engage Et on s'en va Pour mener ce combat Les dix-six sont partis Quand ils partaient Ils ne savaient pas Qu'il y avait un don quelconque Ils ne savaient pas Qu'il y avait un dépôt en eux Mais il dit aux démons Esprit un puissant Et puis Les démons fuient Ils s'en vont là-bas On chasse Ça s'en va Il impose la main Guérison Donc Moi aussi J'ai ce don-là Tant que tu n'es pas parti Tu ne sauras pas Le dépôt qui est en toi Tant que tu n'es pas parti Tu seras assis sur ton dépôt Le don est là Mais tu es assis dessus Tu ne vas pas découvrir Il faut que tu te lèves Et quand tu vas partir Le Seigneur va t'orienter Et quand le Seigneur va se manifester Une seule fois Tu vas te demander Si c'est toi-même Ou bien si c'est quelqu'un d'autre Quand il fait les choses C'est au-delà de notre attente C'est au-delà de notre attente Alléluia Des fois tu es étonné Tu es suppris Amen Alors bien aimé ce soir Le but Du baptême du Saint-Esprit C'est de nous équiper Nous donner les armes spirituelles Nous donner les armes offensives Et les armes défensives Pour que nous puissions aller évangéliser Et gagner le monde Pour que le règne de Dieu S'établit sur la terre Comme son règne est établi au ciel Que la volonté de Dieu Se fasse sur la terre Comme la volonté de Dieu Se fait Dans le ciel Alléluia C'est ça le but Du baptême du Saint-Esprit C'est pourquoi ce soir Nous allons prier Mais je ne vous demande pas De faire des calculs Quand deux vers se suivent Le second se met à l'infinitif Donc ce que je vais dire là Faut que Je respecte la grammaire Bon On est en train de m'écouter Faut pas que je dis n'importe quoi ici Tu contrôles ton langage Je le dis parce que Ça a joué sur moi-même Au baptême du Saint-Esprit Quand on veut prier On n'a même pas encore prié Je dis bon De toute façon Si je n'ai pas eu aujourd'hui Je vais avoir ça Demain Si tu n'es pas convaincu Tu viens prier pourquoi ? Si c'est pas ça Je reste en train de calculer Ce que je vais dire Mettre en ligne Ce que je vais dire Et puis j'entends Les sœurs à côté de moi Papa La prophétie me dit Ouvre ton cœur Quelle a-je-bas ouvrir comment ? Alléluia Alors le Seigneur Pour fouetter mon orgueil Il a envoyé un frère Qui est d'une église évangélique Il n'est pas pentecôtiste Nous deux on était ensemble J'ai reçu la visite d'un frère Et ce dernier Il me pose la question Frère Félix Est-ce que tu es baptisé Du Saint-Esprit ? J'ai dit non Je ne suis pas encore baptisé Du Saint-Esprit Mon ami qui est là Il dit Chez nous là même Les gens ne parlent pas de ça Donc quand il y a veillé Chez vous comme ça Moi je m'en vais pour chercher Je veux ça Dans ma maison Dans ma chambre On allait au chevet de mon lit On s'est mis à genoux Et dit prions On s'est mis à prier En moins de 5 minutes L'homme évangélique A commencé à parler la langue Alors que moi J'étais en train de vérifier Mon langage Je placais les verbes où il faut L'adjectif où il faut Il est en train de parler en langue Alors j'ai changé complètement Ma prière C'est parce que Dieu est Dieu Seigneur ici là c'est chez moi Et puis Le jeune qui est venu là Dans l'église là-bas On ne parle pas du Saint-Esprit Seigneur pardon Il faut me baptiser Je ne contrôle plus J'ai commencé à prier Et puis Ce que je voulais dire là C'est rester en bas Le parler en langue Est sorti Alléluia Quand vous voulez chercher Le Saint-Esprit Ne vous contrôlez pas Jetez-vous à l'eau Parlez à Dieu Ne vous contrôlez pas Amen Si les larmes sont en train de venir Laissez les larmes venir Si c'est la mort Laissez les morts venir Si c'est crachat Laissez venir Contrôlez Confiez-vous seulement Au Saint-Esprit Vous allez voir le reste On va se tenir Debout les bien-aimés Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Le monde Et hier On va se tenir Et hier On va se tenir